Donc moi je suis ravi d'être avec vous, je suis l'un des co-fondateurs chez The Product Crew et mon prénom est Mehdi et je suis accompagné aujourd'hui de certains membres de TPC ainsi que de Kevin et Thomas et on va parler de recrutement de profils product parce que le sujet est important et a beaucoup évolué depuis un an. Je vais peut-être, en effet, vous laisser vous présenter Kevin, peut-être commencer par toi. Très bien, merci beaucoup Mehdi. Bonjour à tous, enchanté de faire votre connaissance à tous les participants et aussi à ceux qui nous verront en rediffusion. Pour me présenter un petit peu, donc Kevin Rouvier, je suis co-fondateur de Merketim, je m'occupe de la partie produit, je suis CPO de l'entreprise. Merketim, c'est quoi ? C'est une start-up qu'on a démarrée avec mon associé Adrien Laurentin il y a maintenant bientôt 4 ans qui est spécialisée dans la gestion du savoir-faire en entreprise. Donc on met à disposition une plateforme pour aider les usines à mieux identifier qui sait faire quoi dans l'organisation. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je pense que vous présenter en 10 secondes, cela suffit. Yes. Merci beaucoup Kevin, merci de venir, de t'être prêté au sujet, à l'exercice, pardon. Et nous, on voulait avoir trois points de vue autour de ce sujet du recrutement de profil product en 2024. On voulait avoir l'analyse un peu experte, marché interne, nous ce qu'on constate dans les dynamiques qu'on peut voir et ainsi de suite. On voulait avoir la présence, la présence Kevin, pour un peu représenter le côté start-up. Et on voulait avoir aussi la présence d'un acteur un peu plus gros en termes de taille, d'un acteur de type scale-up. Et c'est pour ça que tu es là Thomas. Effectivement, merci Mehdi de me donner l'opportunité de parler de ce sujet-là. Je suis CPO au Pass Culture depuis janvier 2022. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Pass Culture, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement de Macron et notamment le ministère de la Culture. En gros, ce qu'on vise à faire, c'est diversifier les pratiques culturelles des jeunes et comment ça se matérialise. En gros, c'est une marketplace qu'on a créée avec d'un côté aller chercher des acteurs culturels qui vont pouvoir publier des offres et les pousser à des jeunes qui vont entre 15 et 18 ans. Et de l'autre côté, une application mobile à destination des jeunes qui puissent ensuite obtenir du crédit et financer leurs pratiques culturelles via le dispositif. Donc moi, je suis encore une fois depuis deux ans au Pass Culture. On a connu une phase de croissance assez importante au titre de l'équipe produit. On a accueilli, je crois, entre 13 et 15 collaborateurs sur les dernières années. Donc, on a un petit peu d'expérience dans le recrutement et qu'on a vu qu'il a quand même un peu évolué ces dernières années. Et encore une fois, merci de participer à ce webinaire et merci d'avoir l'opportunité de parler de ces sujets-là. Yes, avec grand plaisir. Alors, je vais vous inviter à vous présenter sur le chat si vous ne l'avez pas fait. Ça fera toujours plaisir de voir qui nous accompagne aujourd'hui. Salut Marina, salut à toutes et tous. On va essayer d'être efficace parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. Et la façon dont on va aborder les choses, ce qu'on vous propose de faire comme exercice, c'est un exercice où sur à peu près chacune des thématiques, en trois temps. Premier temps, moi, je vous partagerai un petit peu l'analyse qu'on peut avoir sur le sujet. Deuxième temps, on vous donnera la parole à Kevin et Thomas pour qu'ils nous partagent leur retour d'expérience. Et troisième temps où là, pour le coup, ce sera vos questions, votre parole. Et du coup, je vais vous inviter à poser toutes vos questions pendant qu'on évoque les thématiques, d'être assez actifs. Et si vous souhaitez même prendre la parole, ce sera avec grand plaisir. On n'est pas si nombreux que ça aujourd'hui, on est une soixantaine. Donc, tu n'étais pas très loin, Thomas. 66, peut-être. Donc, voilà, format intimiste. On peut largement mieux, plus collaborer, interagir. Donc, profitons-en et profitons du fait d'avoir une discussion qui, je l'espère, sera de la valeur pour tous. Quel profit product recruté en 2024 ? Commençons par les tendances. Qu'est-ce qu'on voit actuellement sur le marché du recrutement côté product ? Alors, c'est très drôle parce qu'on sort ce webinaire et, dans le même temps, il y a le ticket qui a fait une newsletter sur le sujet, qui balance une newsletter sur le sujet. Et donc, ça va être des points un peu qu'on voit dans les deux sources. Déjà, nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de candidatures sur les job boards, lorsqu'on va poster sur Wellcome, sur LinkedIn, a explosé. Et littéralement, on a des CPOs, des lead products qui nous disent que c'est le jour et la nuit par rapport à il y a deux ans et qu'ils vont recevoir, pour une offre donnée, 30, 40, parfois 80 candidats. Le problème derrière ça, c'est que ça crée énormément de friction parce que vous avez parfois peu de candidats qualifiés et vous avez aussi un effet, enfin, c'est la montagne. C'est beaucoup de candidats à screener. Parfois, vous avez des entreprises tech qui se sont un peu délistées, on va dire, de la partie HR pour des raisons de budget et qui, du coup, proposent à Eric Manager de faire ça, ce qui est encore plus compliqué parce qu'ils ont encore moins de temps. Vous allez avoir, certains de nos clients nous disent, 80% des candidats hors target, beaucoup de juniors et de reconversions parfois. Vous avez le sujet aussi des profils agences et project managers qui est un sujet pas facile à évoquer parce que nous, on voit tout. On voit des profils agences qui fonctionnent très bien, des profils agences qui ont beaucoup de difficultés dans un environnement tech. et aussi, vous avez un sujet où, d'un côté, des entreprises recherchent vraiment le mouton à cinq pattes, le lead product spécialiste B2C qui sait faire de la data, qui est passé par de la scale-up, qui a un track record excellent et ainsi de suite. Sauf que souvent, ces candidats restent hors marché et nous, ce qu'on constate, c'est qu'ils restent au chaud en période de froid comme la période actuelle et que, du coup, il va y avoir parfois une dichotomie entre les attentes entreprises et les candidats qu'on peut recevoir. Et vous avez aussi un autre phénomène qui appuie ça, qui appuie le fait que le sourcing soit un peu compliqué, encore parfois même plus compliqué que dans une période où il y a plus de jobs qu'il y a de candidats, c'est la conférence, c'est la conférence sur ce marché-là. Nous, aujourd'hui, on voit beaucoup de profils product, soit product managers ou product designers, qui partent en corpo, qui partent dans des PME, qui partent bosser depuis la France pour des concurrents allemands, UK, espagnols, US. Donc, vous avez aussi ce phénomène-là. Et tout ça, nous, ça nous fait constater que ce sourcing-là peut être compliqué. Est-ce que vous avez constaté des choses en ce sens, peut-être commencé par toi, Kevin, ou alors complètement l'inverse ? Non, sur la partie, déjà, sur le volet recrutement des profils product designer ou product manager, effectivement, je partage complètement le point. Quand on avait fait les offres sur Welcome to the Jungle ou même quand Productron aussi nous avait poussé des candidats, c'est impressionnant la quantité de candidatures qu'on avait reçues. Mais par contre, après, effectivement, compliqué aussi d'avoir des profils qui répondent correctement du point de nos attentes. Tu m'as fait rire, tout à l'heure, tu parlais du moto un peu à cinq pattes qu'on cherche. Je pense qu'on en parlera un peu plus en détail dans la présentation. Mais le métier, à mon avis, que ce soit sur la partie design ou PM, a pas mal évolué sur les dernières années. Donc, du coup, les tendances de marché ont un peu bougé aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on va attendre d'un product designer ou d'un product manager, pas seulement de juste pondre du Figma ou de sortir des cliquets sur G1 ou ClickUp, mais vraiment d'avoir derrière des réflexions qui font beaucoup plus s'orienter le business, qui font appel à des compétences qui sont beaucoup plus larges que le simple nom de métier, si je peux résumer ça comme ça. N'hésitez pas à nous dire ce que vous constatez vous aussi dans la room. Toi, Thomas, comment est-ce que tu as vécu ? Tu as ouvert quelques postes ces derniers mois. Comment est-ce que tu as vécu le sourcing et le recrutement ? Écoute, dans tout ce que tu disais, je trouve que moi, je me retrouve beaucoup dans tous les bullet points qu'on voit et dans tout ce que tu as pu dire. Pour donner un ordre d'idée, là, il y a quelques semaines, on a ouvert un poste de product designer et en l'espace de 10 jours, je crois qu'on a reçu 180 candidatures. J'avais un ordre d'idée. Voilà, donc pour donner un peu un ordre d'idée. Ce qui fait que déjà, c'est très difficile de trouver le bon candidat dedans. En plus, les besoins, on a toujours besoin de quelqu'un pour la veille et on ne sait jamais exactement quand il s'en fera une bonne rencontre. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et après, quand on reçoit 180 candidatures, il y a aussi finalement tous les enjeux d'expérience candidat où on aimerait bien pouvoir envoyer des réponses un peu justifiées à tout le monde et à toutes les personnes qu'on n'intègre pas dans le process. Mais à partir du moment où on reçoit un volume de cet ordre-là, ça devient très, très difficile. Et chose aussi que je pourrais ajouter, c'est la sollicitation des USN sur les canaux type LinkedIn ou directement par mail. C'est-à-dire que dès lors qu'on publie une offre, il y a énormément de candidats qui postulent. Mais il y a aussi énormément de USN qui nous contactent pour justement voir si on n'est pas ouvert à d'autres modèles que le CDI et du coup le consulting. Donc, voilà, je trouve que on sent quand même par rapport à finalement l'année 2022-2023, je trouve qu'il y a beaucoup plus, beaucoup plus de volume de candidatures. Et après, moi, effectivement, on cherche un peu toujours le montoir à cinq pattes. Après, moi, dans l'équipe produit, on va avoir en termes de product manager, contributeurs individuels, ils vont être entre 7 et 8. et on ne va pas chercher des profils identiques à chaque fois. On va chercher quand même pas mal de diversité. Donc, le métier de produit, il intègre énormément d'expertise. Il peut y avoir des product managers qui vont avoir une application plutôt design, d'autres plutôt data, d'autres qui vont avoir une vision plutôt stratégique et faire du très bon stakeholder management. Et finalement, quand on a une équipe qui est d'ores et déjà composée de talents assez hétérogènes, on va dire en termes d'expertise, on peut commencer à avoir… On va être assez flexibles finalement sur les talents qu'on va rechercher et on ne va pas forcément essayer de trouver quelqu'un qui remplit 100% de toutes les expertises. Donc, on va s'accorder quand même quelques soupleses. Alors, il y a quelques questions. On va les prendre. C'est très drôle ce que tu disais sur les ESL. Je pense que c'est une problématique très propre au scale-up. Kevin, peut-être que tu n'as pas ça, toi, de ton côté. C'est une sollicitation ESL. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en scale-up. Alors, on a une question sur l'avenir du métier de product designer. C'est vrai qu'on a beaucoup de product designers qui se posent des questions. Nous, on l'a vu. On est ultra sollicité par rapport à ça. Énorme drop du nombre d'offres. 2023, c'est moins 70% d'offres en product design sur les LinkedIn versus 2022 sur toute l'année. Et donc, les questions sont légitimes. En plus de ça, les exigences sont plus importantes. En plus de ça, c'est un métier qui est habitué à des gros salaires, du full remote. Il y a beaucoup de boîtes qui sont revenues dessus. L'avenir de ce métier-là. Pour autant, de mon point de vue, ça reste quelque chose d'essentiel. Vraiment essentiel. On a eu une grosse prise de parole de l'un des contrôlateurs d'Airbnb sur le sujet en disant qu'eux, ils privilégiaient énormément ça. C'est une vraie mentalité américaine. Je pense, pas me tromper, je vois beaucoup de nos partenaires qui nous disent que ça reste quelque chose d'essentiel. C'est juste que parfois, pour des raisons budgétaires, ils doivent faire des choix et prendre le bouton à cinq pattes qui va faire à la fois du product management, du design, produit, de la data, plutôt que de multiplier les pistes. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. En fait, moi, surtout par rapport à ce que disait Thomas aussi, où en gros, aujourd'hui, dans son équipe, tu me dis Thomas, si je dis une bêtise, mais dans son équipe, il a plusieurs, enfin que tu as plusieurs, sur 7 PM, je crois, c'est ça. En fait, ils vont tous avoir... Oui, c'est la 8 PM, contribuant individuel, oui. Ils vont tous, en fait, après derrière, avoir un champ, une spécialisation. En tout cas, ils vont vraiment avoir des appétences particulières sur tel ou tel sujet. Contrairement, je pense à... Enfin, ça, je pense que c'est effectivement un modèle que tu retrouves plus en scale-up versus la start-up où tu vas plus avoir besoin de personnes qui sont polyvalentes. Et tu n'as pas... Enfin, tu vois, aujourd'hui, on ne va pas avoir le luxe de recruter 7 personnes, tu vois, au produit. En tout cas, pas à date. Je le souhaite un jour d'en arriver là. Mais en fait, oui, tu vas avoir besoin d'avoir quelqu'un qui sache à la fois... Enfin, qui a cette appétence data, qui, en même temps, a une appétence business pour comprendre vraiment les enjeux, qui comprend aussi, du coup, les langages de la technique, qui est aussi capable de venir en renfort aussi dans la partie tech. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce qu'on tourne à cinq pattes, en tout cas, concernant les start-ups, je pense que c'est plus quelque chose qui va être inhérent au stade où on en est. En fait, étant donné que les budgets ne sont pas extensibles et que je pense que le paradigme a drastiquement évolué par rapport à comment est-ce que tu dois gérer ta boîte où on est passé d'un modèle où, en fait, tu devais avoir une croissance exponentielle versus un modèle où tu dois chercher la rentabilité. En fait, tu vas chercher des profils qui sont pluridisciplinaires plus que multiplier le nombre de recrutements surtout sur une phase un peu early de l'entreprise. En effet, pluridisciplinaire. Et nous, ce qu'on voit beaucoup, ce qu'on nous demande, c'est… En fait, à la fin d'un brief, ça se passe souvent comme ça. On nous donne une liste permanente. Je veux… La scorecard, elle comporte ça, 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 ça. Et on pose tout le temps la question OK, qu'est-ce qui est le plus important et ce qui revient systématiquement ce que tu disais, Kevin, c'est la réflexion business. C'est… Voilà. Même si, je ne sais pas, mon… Alors, mon tour à cinq pattes, il n'est pas… Il n'y a pas d'expérience dans le retail, alors que je suis une boîte retail, il n'y a pas… Peu importe. Ce qui est plus important, c'est qu'on ait des gens qui soient orientés impact et qu'il soit… Et qu'il soit… Enfin, qu'il y ait cette réflexion business proche des problématiques financières de la boîte, proche de la réflexion de comment est-ce qu'on fait du revenu. Ça, c'est quand même un des critères numéro un. J'avance. On a quelques questions. Donc, très rapidement, sur le mode de travail distanciel. Est-il en régression ? Pour les profils produits, aujourd'hui, ce qui prend vraiment le cas de nous, ce qu'on voit, ce qui est… La norme, ça devient le télétravail à deux ou trois jours par semaine. Clairement, c'est ce qu'on voit le plus. Sur les profils freelance, coach, c'est un poil différent. Le nombre de postes en full remote a drastiquement baissé en 2023, puis c'est un peu restabilisé, il est un peu augmenté. Je crois que c'est tombé. C'est tombé de 70 % de postes ouverts en full remote sur TPC en 2022 à 30 % l'année dernière et là, maintenant, on est remonté à 40 depuis le début de l'année. Ça dit beaucoup de choses. Et de plus en plus de profils se lancent à leur compte. Ça, c'est très intéressant. Moi, je le constate. On le constate. On le constate beaucoup sur les profils head-off, style-level. Ça, c'est impressionnant, le nombre de style-level qui, pour des tas de raisons différentes, se lancent en freelance. On va revenir dessus. J'avance. L'une des questions qu'on s'est posées en préparant ce moment, c'est comment est-ce qu'on peut recruter dans ces conditions ? Comment est-ce qu'on fait dans ces conditions pour se sortir un petit peu de toutes ces problématiques qu'on peut avoir ? Et nous, aujourd'hui, en termes de sourcing, si vous avez beaucoup de TAM, c'est moins problématique, surtout si vos TAM collaborent bien avec l'AIM manager. Si ce n'est pas le cas, nous, on voit que de très loin, la meilleure source de candidats reste quand même le network, le réseau. Et la meilleure stratégie reste quand même la marque employer tech product, surtout pour les candidats un peu rares. Et ça, je pense que c'est surtout un sujet peut-être pour toi, Kevin. Mais toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour un petit peu sourcer dans les profils product sans tomber dans les problématiques qu'on vient d'évoquer ? C'est une très bonne question. Alors, en gros, il ne faut pas prendre mon cas pour une généralité puisque chez Merkateam, on a deux profils PM et un profil product design. Donc, je n'ai pas N égale 3, donc je ne pense pas que ce soit suffisant pour avoir un échantillon qui soit suffisamment représentatif de comment est-ce que ça doit se passer pour le recrutement. Mais par exemple, le cas de notre PM, c'est quand on a démarré Merkateam, on a travaillé avec OSS Ventures qui est un startup studio qui, du coup, en gros, ont fait la rencontre de Mathieu qui est notre premier PM qui nous l'a envoyé. Donc, en fait, ça rejoint ce que tu disais sur le réseau que tu vas avoir. Les fonds d'investissement sont pas mal pourvoyeurs de candidats, en effet. Lauriane, ça a été très, très compliqué. Lauriane, qui est notre product designer, c'est une personne, j'ai mis huit mois pour la recruter. Et en fait, c'est lié un peu à ce qu'on se disait tout à l'heure. En gros, énormément de candidatures. Je ne sais plus, j'ai dû avoir un truc comme 150 CV qui me sont passés, qui m'ont été présentés. Mais après, si tu veux, et en particulier en plus sur ce poste-là, puisque du coup, la personne qui va être amenée à travailler dessus est en charge du développement du design de l'application. Donc, en fait, elle va passer littéralement sa journée à travailler sur le système. Donc, si en fait, naturellement, cette personne-là n'a pas des appétences pour le sujet que tu traites, ça va être encore plus compliqué de recruter. Enfin, on a eu le cas, par exemple, avec une personne qui nous a rejoint. La personne, elle a fait 48 heures parce que du coup, aucun fit, en fait, au final, avec les problématiques qu'on aborde sur l'industrie. C'est compliqué aussi du coup qu'il y ait un match par rapport à ce genre de profil. Et après, notre dernière PM qu'on a eu, ça a été offre de stage qu'on a mis sur Welcome to the Jungle. Pareil, énormément de candidatures et là, on a eu la chance de trouver une candidate dont on est très content qui est avec nous aujourd'hui en stage et qu'on espère recruter derrière. Donc là, je suis complètement d'accord que les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus exigeantes parce que tu as moins le luxe de te tromper, donc forcément, tu souhaites avoir des gens qui sont passionnés par le sujet, par la problématique et qui ont déjà peut-être un peu une appétence. Nous, ce qu'on note aussi, c'est un peu une opportunité sur les profils, ce qu'on évoquait un peu plus tôt, les profils C-Level et Head-Off, les seniors. Il y en a de plus en plus sur le marché et de plus en plus qui sortent de la traque manager pour rentrer dans une traque de contributeurs individuels. J'ai un tas d'exemples en tête dont des gens qui sont CPO depuis très longtemps et qui veulent revenir et qui reviennent à des postes de First PM, de Lead PM, les principales. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Et après, c'est un peu cynique, mais beaucoup sont prêts à réduire leur salaire contre évidemment les participations du BSPCE pour rentrer un petit peu dans ce qu'on voit et dans ce qu'on voit en termes de pratique salariale. Et d'ailleurs, on a une question assez intéressante là-dessus. C'est celle de Jérémy qui nous dit que beaucoup d'entreprises veulent payer le prix junior pour un Lead super qualifié. Est-ce que, notamment toi Thomas, qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Aujourd'hui, le contexte, c'est que quand je me positionne, moi je suis au Pass Culture, le contexte, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui cherchent des profils de product manager qui, en certaines, ont des poches très profondes. Typiquement, je pense aux boîtes américaines, aux boîtes du Nasdaq, aux boîtes du CAC, qui maintenant, les boîtes du CAC comprennent que c'est des profils rares et qui commencent à un peu casser les tiers-lires pour aller chercher des candidats, les scale-up, etc. Donc nous, on essaye de se mettre un peu au niveau sur ces grilles-là, ce qu'on essaie de pousser en sachant qu'on aura du mal à aller trouver tout de suite le candidat qui coche toutes les cases, qui est senior et qui va rentrer immédiatement dans notre capacité à le rémunérer. Il y a un effet en ce moment qui dure depuis quelques années dans le monde du produit et on a énormément de collaborateurs qui sont en quête de science dans leur métier et là, le Pass Culture a un atout quand même particulier dans la mesure où nous, on est une entreprise du service public qui vise la jeunesse sur le segment culturel et finalement, on attire énormément de candidats de par la mission donc ça, c'est une première chose et certains sont prêts justement à faire quelques efforts sur la dimension rémunération pour arriver dans une entreprise ou sur une mission qui est porteur de science et après, l'autre pan, c'est de donner, d'essayer en tout cas pour des profils junior ou confirmés de donner un maximum d'autonomie de manière à ce que le Pass Culture soit un bon accélérateur en termes d'apprentissage du métier de PM et de faire en sorte que les années passées au Pass Culture soient particulièrement fructueuses dans l'apprentissage du métier. Donc ça, c'est assez important, c'est juste pour moi en avant et là, je reviens sur la dimension marque employeur et réseau. Nous, le réseau, c'est quelque chose, c'est effectivement un canal sur lequel on essaye toujours d'aller chercher des candidats mais qui à date n'a pas été fructueux alors c'est peut-être par manque de chance mais je pense qu'il est très efficace donc je pense que la dimension mission et entreprise à impact en quelque part de ce futur je pense que déjà nous positionne comme une entreprise qui attire ce genre les talents produits qui sont justement en quête de chance et après on a essayé d'exposer un petit peu nos méthodologies internes de travail notre culture produit et de l'exposer à l'externe on a fait une page Notion qui explique un petit peu nos méthodologies notre organisation la manière dans ton travail et en fait on a un ratio 1-1 c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une candidature de qualité ou une première rencontre de qualité systématiquement la personne qu'on rencontre a lu cette page et a des retours à nous faire dessus et finalement est séduit par ce qu'on expose comme étant notre méthodologie de travail donc en fait moi je pense qu'un atout majeur pour les entreprises qui ne le feraient pas aujourd'hui c'est d'aller afficher de manière assez publique la culture produit qui est incarnée dans l'entreprise de manière à ce que les candidats qui s'intéressent à l'entreprise puissent percevoir l'organisation comme une organisation mature sur les enjeux de produits et sur lesquels il pourrait avoir énormément de choses à apprendre Ok, nickel Merci beaucoup Thomas on va essayer d'avancer parce qu'on en est à la deuxième slide sur je crois mais non je voulais juste revenir sur ce que tu as dit les raisons pour lesquelles certains candidats font des efforts de salaire nous on en a recensé parce que c'est une problématique qu'on voit tous les jours on en a recensé cinq il y a la quête de sens c'est ce que tu disais il y a les BSPC donc pour les candidats un peu leads il y a la culture d'entreprise il y a beaucoup de candidats qui reviennent un peu de la culture qui sont un peu fait lessivés par des start-up early stage qui reviennent de ça et qui recherchent un peu plus d'équilibre il y a le fait d'entrer dans des boîtes auto-financées aussi ça c'est pas mal recherché pas mal accepté justement tu parlais du changement de paradigme c'est aussi côté candidat c'est le fait de revenir de ce modèle de croissance via le béton pour rentrer dans des boîtes un peu plus solides auto-financées qui ont mis en place des structures garanties de la renta etc et puis il y a évidemment la contrepartie remote donc quand on est en région et ça c'est dingue on n'a pas encore les chiffres mais ça va arriver on fait des efforts de salaire tu demandais Amélie un benchmark ça tombe bien on a lancé hier ou avant-hier une énorme étude sur les salaires dans le produit et la tech on a déjà un peu plus de 2000 réponses je crois et j'ai le lien de cette étude que je vais vous partager à la fin de cette presse et l'idée c'est d'avoir un maximum de réponses d'ici quelques jours afin de de créer un benchmark qu'on vous partagera évidemment alors j'avance un petit peu hop les motivations des candidats on a regardé un peu les motivations des candidats en les classant ça va de l'impact utilisateur au fait de bosser sur l'IA après il y a beaucoup de choses ça pour le coup j'ai le sentiment que ça n'a pas énormément changé depuis en tout cas nous depuis qu'on s'est lancé en 2020 ça reste ça reste ISO donc le fait d'avoir un impact le fait de d'être dans des équipes brillantes avec une vraie culture produit une collaboration saine la dimension RSE arrive pas dans les premiers éléments honnêtement c'est pas la première chose je pense qu'il y a il y a plein de candidats qui sont quand même assez réalistes là-dessus et ouais la discovery le mindset entrepreneurial c'est un peu ouais c'est un peu c'est un peu ce qu'on voit sur sur nos candidats après ce qui est intéressant aussi c'est de c'est de parler de l'inverse donc l'inverse c'est les besoins plutôt côté recruteur ça là-dessus Kevin est-ce que si t'avais demain tu recrutes un product manager ou un product manager tu as 3-5 must-have critères plus important qu'est-ce que tu mets je pense que ce que je mets en haut du panier c'est plutôt le premier truc que je veux reprendre c'est un soft skill qui est l'humilité du candidat je pense que c'est deux choses enfin je pense que c'est une une qualité je ne sais pas si on peut appeler ça une compétence mais plutôt une qualité qui est déjà inhérente au métier de product manager parce que tu t'adresses en fait à tes utilisateurs et donc par conséquent j'estime que tu ne tu dois toujours considérer que tu ne sais rien et que en fait c'est tes utilisateurs en tout cas les personnes à qui tu vas t'adresser qui vont t'aiguiller sur comment est-ce que tu dois construire ton produit et encore plus quand on travaille chez Mercatim parce que notre produit s'adresse aux industries et nos utilisateurs vont être des chefs d'équipe des opérateurs qui travaillent sur ligne ou dans des centres logistiques c'est des personnes qui n'ont pas forcément des carrières de rêve qui sont pour beaucoup au SMIC et donc en fait c'est toujours leur vie n'est pas forcément hyper simple et donc en gros c'est réussir à appréhender les choses alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir de la pitié ce n'est pas du tout mon point mais c'est vraiment d'avoir l'humilité et de se dire je vais apprendre beaucoup de choses en étant à leur contact et j'ai à coeur de vouloir faire quelque chose qui leur apporte beaucoup de valeur dans leur quotidien qui je le sais n'est pas simple et donc ça c'est pour moi je pense vraiment le premier point et d'ailleurs je voyais tout à l'heure passer une question sur est-ce que ce n'est pas grave si je n'ai pas tout à fait les hard skills et les soft skills qu'il faut pour potuler sur une offre PM voilà pour moi en tout cas c'est vraiment ce premier point qui est fort deuxième point ça va être de faire preuve de bon sens paysan alors c'est un peu bizarre dit comme ça puisque c'est assez métaphorique comme qualité mais sinon je vais être un peu plus strict sur la définition ça serait quelqu'un qui sait faire preuve d'efficacité dans son travail et qui sait faire des choses simplement et qui cherche à trouver toujours la solution la plus simple au problème moi ce qui me va bien c'est de trouver des personnes qui en 20% de leur temps arrivent à trouver 80% de la solution plutôt que de consacrer 80% de ressources en plus pour aller chercher grappiller les 20% restants je préfère qu'on sorte quelque chose qui apporte 80% de valeur mais qu'on le sorte quand même plutôt que de sortir un truc dans deux ans qui apporte 100% de valeur mais qu'on aura toujours pas testé et après derrière sur les compétences hard skin vraiment de ce qui va sortir après derrière ça sera en fonction de ce qu'on sera amené à chercher sur un PM évidemment moi je vais chercher quelqu'un qui a de l'appétence pour de la data et pour de la tech pas juste pour remonter des tickets mais qui est capable enfin alors je suis désolé je prends peut-être un petit peu de temps mais sur la vraiment pour moi la définition du métier PM c'est quelqu'un qui aujourd'hui est capable de venir supporter l'équipe tech en plus du coup du travail dont j'ai parlé qui est de comprendre aussi l'écosystème dans lequel il est et le produit sur lequel il travaille c'est de venir aussi en soutien sur la tech pour dégrossir des sujets itérer hyper rapidement sur des nouveaux sujets réussir à faire des discoveries à pas cher si je devais résumer ça comme ça et l'équipe tech sur des développements pour leur raccorder pour leur laisser le plus de bandes passantes pour traiter ce qu'ils ont déjà à faire c'est vraiment très très tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas peut-être pas que tu représentais par la majorité mais pour être de l'autre côté je peux t'assurer que c'est vraiment représentatif de ce que recherche en ce moment beaucoup de nos partenaires toi Thomas tu mettrais quoi tes 3-4 critères essentiels alors ce que je vais essayer de faire déjà on est une jeune entreprise mais on a eu quand même le temps de définir les valeurs qu'on souhaitait incarner et je vais essayer déjà de m'assurer que le candidat il s'intègre dans ces 4 valeurs on a l'utilité donc vraiment la mission de service public le pragmatisme donc le pragmatisme c'est quelque chose qui à mon avis est essentiel dans le rôle d'un product manager et ensuite on a la dimension d'esprit d'équipe c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit être team player ça c'est les choses on va essayer d'évaluer également et on va avoir aussi la notion d'exigence qui n'est pas tout à fait la même chose sur l'excellence et on a des débats d'ailleurs en interne sur la distinction entre les deux et donc essayer de m'assurer dans le cadre de l'entretien que la personne s'inscrit déjà un petit peu dans ces 4 valeurs-là et ensuite sur la partie vraiment PM on va dire le rôle de PM ce que je vais essayer de m'assurer rapidement avec l'équipe c'est que la personne qui nous rejoindra sera up to speed le plus rapidement possible sur la dimension de délivrer c'est-à-dire qu'en gros on va estimer que certes c'est là durant le délivrer que la valeur se matérialise mais c'est pas là où le PM a un rôle le plus essentiel là où il va avoir un rôle essentiel en revanche et là où on va être très vigilant c'est une obsession de l'impact associée à de la vélocité en gros et je pense pas que ce soit un enjeu que de 2024 nous ça fait quand même depuis longtemps qu'on essaie de mesurer finalement tout ce qu'on fait dans un niveau de finesse de la manière la plus fine possible et donc en gros c'est vraiment la traduction d'enjeux stratégiques et d'objectifs comment on traduit tout ça dans une roadmap et quels sont les chantiers qu'on va mettre en oeuvre qui vont être les plus simples à mettre en oeuvre et les plus impactants pour faire bouger l'objectif pour nous faire atteindre notre objectif donc ça c'est vraiment essentiel pour nous on a aussi une dimension importante qui va être toute la partie stakeholder management on est une entreprise qui fait beaucoup de digital mais il y a aussi on est une entreprise de 180 personnes aujourd'hui on s'adresse aux acteurs du milieu de la culture qui sont pas tous très tech savvy il y a énormément aussi de collaborateurs internes qui viennent du monde de la culture et finalement c'est quand même deux mondes qui sont assez éloignés sur les méthodes de travail et on va s'assurer qu'en gros il va y avoir un bon stakeholder management et qu'on va réussir à ce que le PM intègre un petit peu tout le monde dans la boucle de manière à bien et je reviens à ce que dit Kevin sur l'humilité c'est à dire qu'en gros on partit du principe qu'il y a des experts métiers qui connaissent bien l'industrie qui connaissent bien les acteurs et qui aillent sur contact pour essayer de comprendre quelles pourraient être les meilleures solutions à mettre en affaire donc ça c'est hyper important pour nous et après je dirais que sur la dimension encore une fois le rôle de PM il peut couvrir énormément d'expertise mais sur la dimension data design etc aujourd'hui on a la chance d'être bien staffé côté design on a un designer pour un PM donc chaque squad on a un ratio 1-1 à chaque fois et on a un data analyst aussi qui aide chacune des tribes donc on a à peu près un data analyst pour 2-3 squads donc en fait c'est important que le PM ait une bonne notion de ce qui est une bonne expérience utilisateur et se poser des bonnes questions c'est important aussi qu'il soit en capacité de mesurer de l'impact via du quanti mais il est quand même appuyé par des ressources qui sont déjà là et qui sont spécialisés pour l'aider dans ces démarches là donc c'est quelque chose qui va être important pour nous mais après ce que je vais essayer de faire moi c'est que à chaque candidature je vais demander sur la dimension du rôle de PM quelles sont finalement les expertises où tu te sens à l'aise ou là où tu vas finalement pouvoir aider le reste du groupe à grandir et par extension quelles sont les zones sur lesquelles tu te sens un petit peu plus fragile et là tu vas attendre que le groupe la communauté PM interne puisse te faire progresser et en posant ces questions là à chaque fois finalement on arrive à construire un groupe qui est assez hétérogène en termes d'expertise mais qui finalement on couvre un petit peu tout le champ d'expertise du product management avec l'ensemble du groupe C'est intéressant C'est en effet assez propre à des orgas où on fait plus de monde au produit plus de monde à la tech et donc qui demandent de la collaboration et du stakeholder management et pour autant tu gardes quand même des skills des façons d'évaluer qui sont très très start-up l'impact la vélocité et pour un petit peu avoir travaillé avec vous et vous connaître je trouve ça assez naturel et assez sain Ok On a pas mal de questions aussi sur le sujet de la reconversion des profils product en reconversion J'imagine qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions et là on a eu accès à des statistiques sur les reconversions post-bootcamp et en effet c'est plus compliqué que les années précédentes vous comment est-ce que vous voyez les profils en reconversion qu'est-ce qui ferait qu'un profil en reconversion de manière très spécifique qu'est-ce qui ferait qu'un profil en reconversion passe au moins la barre du CV pour avoir accès à ce premier échange de screening Tu veux que je commence Mehdi ? Allez Déjà en fait pour répondre à ta question je vais déjà répondre sur ce que disait Elvis dans le chat où au moins il remonte qu'effectivement par rapport aux trois points que j'évoquais deux sont des soft skills alors déjà ces deux soft skills que j'ai donnés sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes donc évidemment qu'en fait on va d'abord commencer par screener les compétences hard du candidat et après au moment des entretiens on va s'assurer justement qu'il coche bien les deux cas dont je parlais le bon sens et l'immunité Sur la partie reconversion tu vois je prends le cas de notre amie Fanny qui est en stage chez nous avant elle était alors je sais que je suis sur la chaîne de Product Crew mais elle était travaillée chez Data Recruitement et elle elle a fait une reconversion pour devenir PM alors je vais parler sous couvert de Mathieu qui lui lui a fait passer les entretiens mais si tu veux ce qu'on va ce qu'on va regarder c'est on va lui faire déjà passer un cas pratique alors déjà sur la partie screening en fait le fait qu'une personne soit en reconversion sur ce métier là c'est pas un no-go tu vois pour nous donc suite après en fait en gros un premier entretien un premier échange en gros tu as un premier retour du feed que tu vas voir avec le candidat derrière tu as un cas pratique et tu vas lui dire ben voilà en gros sur je sais pas sur telle tâche tu as par exemple telle feature à développer ou telle feature à améliorer comment est-ce que tu te prendrais et ça serait quoi pour toi les critères de réussite enfin c'est toutes ces choses-là en gros derrière qu'on va venir évaluer et c'est pas forcément des choses dont tu as besoin enfin où tu as besoin de 5 ans d'expérience en PM pour répondre mais si tu as entre guillemets la tête assez bien faite ça en tout cas que tu as cette capacité de réflexion et de compréhension d'être assez vif d'esprit en fait en gros pour répondre au cas dans l'immédiateté ben en fait le fait que tu sois pas sans reconversion ou pas n'importe pas en fait nous ce qu'on va venir ce qu'on va venir évaluer c'est ta capacité de réflexion ta capacité de raisonnement sur un environnement sous contrainte que tu ne maîtrises pas et pas forcément si la réponse que tu peux nous donner est bonne mais quelle est la réflexion que tu vas avoir pour donner cette réponse je crois qu'un des sujets que je suppose beaucoup de gens en reconversion c'est le sujet de de passer la barre du CV passer la barre du screening avant ce premier entretien qu'est-ce qui fait que Lorraine Lorraine c'est ça je crois qu'est-ce qui fait que Lorraine a passé cette barre quand tu as vu son CV qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a donné envie de tu vois de 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 proposer un premier entretien en fait je suis désolé c'est peut-être un peu old school mais alors elle m'avait je crois pas qu'elle m'avait fait de l'aide de motivation mais elle m'avait donc déjà son CV était à jour et sans faute et je vous garantis que moi c'est quelque chose enfin c'est un truc là tu parles des choses qui sont fondamentales c'est pour ça enfin cette question m'intéresse très profondément mais vas-y je suis désolé je suis vraiment peut-être un peu vieux jouet tout ça par rapport à ça mais un CV qui est bourré de fautes c'est quelque chose j'ai envie de le dire en fait parce que je me dis le CV c'est ta carte de visite si ta carte de visite enfin si t'es pas capable de je comprends que des personnes puissent avoir du mal sur des règles de grammaire conjugaison-orthographe je l'entends totalement mais c'est ce qui te représente en premier lieu devant un recruteur et si le candidat me pousse quelque chose en fait sur lequel justement c'est bourré de fautes je me dis mais en fait soit c'est de l'inattention et dans ce cas là en fait en gros il a un niveau d'excellence qui dans tous les cas ne collera pas avec ce recherche soit c'est du manque de respect et en fait il n'est pas du tout motivé pour venir pour nous retrouver et c'est juste en gros il envoie les trucs à l'appel il est placé sur il a fait je ne sais pas il a peut-être un truc qui automatise toutes les annonces de PM sur Welcome to the Jungle et il envoie après il y a rien ce qui se passe après ce que j'apprécie énormément c'est des alors pas spécialement du coup une aide de motivation générée par ChatGPT mais un truc qui me montre que le candidat c'est un minimum intéressé à la boîte sur ben voilà en gros j'ai vu passer cette annonce là j'ai vu ce que vous faisiez chez Mercatim et qui ne me sortent pas juste j'aimerais beaucoup travailler pour Mercatim mais qui m'explique un petit peu ce qu'il a compris du produit que éventuellement du coup je ne sais pas il a peut-être essayé de rentrer en contact sur LinkedIn avec 2-3 personnes de l'équipe déjà et rien que ça ça attire énormément ma curiosité parce qu'en fait je me dis en fait cette personne pour l'instant j'ai toujours pas eu d'interaction avec elle mais en fait elle s'est déjà investie dans la enfin je sens qu'il y a de la motivation en fait derrière quoi elle s'est déjà investie dans sa recherche et si derrière on est capable aussi de me pousser un book un portfolio en fait qui me permet de voir un peu les premiers les premiers projets sur lesquels la personne a pu travailler même si j'ai une personne qui est en reconversion il y a forcément des sujets sur lesquels vous avez travaillé soit à l'école soit en perso soit en freelance c'est des choses qui vont être hyper appréciées et par exemple moi ce que j'avais beaucoup aimé c'était bah oui effectivement je peux très bien avoir des choses qui sont des cas d'école mais avoir quelqu'un qui justement travaille de son côté en perso pour travailler en fait en gros ça peut être aussi tout simplement des projets pour lesquels la personne n'est pas du tout payée mais juste parce que elle dit je sais pas j'en sais un au hasard l'application SNCF elle me plaît pas comment est-ce que moi j'aurais imaginé l'application SNCF à la place et du coup voilà c'est des challenges personnels que la personne s'est poussée et c'est des choses qui sont hyper appréciées en tant que recruteur ça c'est vraiment là t'évoques quelque chose qui est comment on appelle ça une vérité une vérité ça va me revenir mais t'évoques quelque chose qui est paradoxal et pour autant nous on le voit tous les jours le CV compte énormément et la lettre de motivation même si on ne peut pas parler de lettre de motivation je pense que la lettre de motivation n'est plus très appropriée comme terme je pense qu'on pourrait parler d'exercice où tu expliques en effet pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que t'es pourquoi est-ce que Mercatim t'intéresse pourquoi est-ce que t'es un bon fit pour Mercatim très important t'as creusé t'as regardé t'as regardé ce qui arrive au produit la roadmap t'as regardé les skills demandés tu expliques vraiment pourquoi et aussi autre chose qui marche bien mais mais si c'est bien amené c'est d'essayer d'avoir un échange avec quelqu'un de l'équipe que ce soit via du webinar comme ça ou via LinkedIn ou un meeting ou quelque chose voilà ça humanise un peu la candidature complètement et tu vois je pense que la partie lettre de motivation c'est devenu une lettre d'intérêt en fait tu vois c'est un peu ça c'est un peu ça une lettre d'intérêt perso quoi exactement toi Thomas pareil je suis désolé on n'ira pas au bout de la présentation mais c'est trop intéressant pour passer au delà toi Thomas sur cette partie profil en recognition qui passe la barre du CV comment est-ce que est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a réussi chez toi et comment et pourquoi on a deux personnes aujourd'hui dans l'équipe qui viennent de Bootcamp Produits et dont on est hyper content donc donc ça veut dire qu'il y a aussi des talents qui sortent des genres de programmes et je reviens sur le CV et je parlais de l'évaluation des critères enfin des grandes valeurs dans l'entreprise et je parlais de l'exigence le CV la qualité de la candidature c'est une manière dont on évalue l'exigence du collaborateur c'est-à-dire que du candidat pour revenir là-dessus et après pour les personnes qui sont en reconversion en fait la plupart du temps et notamment d'ailleurs beaucoup les candidatures de design ces candidats associent souvent à un portfolio et ce portfolio est finalement la synthèse des use case ou des case code qu'ils ont fait dans le cadre de leur formation et en fait ces use case sont assez intéressants mais ils sont quand même conçus et menés sans contrainte enfin c'est-à-dire qu'en gros c'est pas vraiment une représentation réelle des enjeux qu'un product designer ou qu'un product manager pourrait rencontrer demain s'ils vont rejoigner donc moi ce que je favoriserais alors il ne faut quand même pas se mentir aussi c'est que quand on reçoit 180 candidatures les personnes qui sont en reconversion sont immédiatement en concurrence avec des gens qui ont déjà démontré une expérience sur le poste donc forcément c'est un peu plus compliqué après ce qui pourrait vraiment être différenciant c'est si la personne est allée un peu au-delà des case studies qu'il a pu mener dans le cadre de sa formation et qu'il a réussi à d'une certaine manière contribuer dans le cadre d'un projet entrepreneurial soit qu'il a mené soit qu'il a participé via des gens qui connaissaient enfin en gros il y a eu à un moment donné une mise en application des enseignements qu'il a pu avoir dans son formation dans un cas réel et ça je pense que c'est vraiment différenciant c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été un petit peu au-delà de la dimension académique et un peu scolaire du case study et qui a été un petit peu maître en application ces problématiques-là peut-être même soit en tant que freelance soit en pro bono avec des amis qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou même qu'eux ils sont lancés dans une démarche entrepreneuriale à un moment donné ça je pense que c'est vraiment différenciant pour des profils de recouvration parce que ça démontre vraiment que la personne est allée un petit peu au-delà de le pur enseignement académique qu'il a pu recevoir dans sa formation complètement et il y a aussi une dernière chose qu'on ne dit pas assez c'est que lorsque vous êtes un profil que ce soit en reconversion ou confirmé ou même senior sur 100 jobs en product sur Welcome to Jungle il y en aura peut-être 3, 4, 5 qui correspondront vraiment et pour lesquels vous serez vraiment intéressants pourquoi ? parce que si vous prenez la liste des 3, 4, 5 critères principaux must have du profil que recherche la boîte en fait vous allez probablement cocher toutes les cases que dans un certain nombre de cas très réduits et lorsque vous êtes là je regarde l'offre que vous proposez PassCulture sur Welcome il y a alors c'est c'est peut-être pas significatif parce que c'est une offre de stagiaire il y a du savoir-faire du savoir-être mais parfois sur certaines offres on a connaissance du paiement et en particulier de la monétique connaissance des logiques d'application mobile background technique ou alors tech savvy et en fait vous allez vous rendre compte qu'il y a 4, 5 critères importants que le Product Sense est l'un d'entre eux mais il y en a 4 autres sur lesquels vous êtes hyper fort et que du coup vous pouvez défendre votre candidature même face à des gens qui sont flébronnés et je pense que oui l'expérience sectorielle elle peut jouer aussi quelque chose c'est-à-dire que quelqu'un qui est en reconversion qui a un peu plus d'une trentaine d'années et qui connaît bien je vais dire une bêtise le marché du luxe ou le marché peut-être qu'une entreprise qui est sur ce secteur-là sera peut-être un peu plus enclin à prendre des risques pour accueillir un profil qui n'est pas un expert métier enfin qui n'est pas un expert du métier de Product Manager mais qui peut être un expert un peu sectoriel et dans ce cas-là je pense qu'il maximise un peu les taux de succès à mon avis complètement on ne va pas parler de salaire aujourd'hui parce que nous on va attendre d'avoir les résultats de l'enquête et je crois qu'on vous a envoyé le lien pour participer à l'enquête maintenant ça nous aide beaucoup à avoir des chiffres intéressants et en plus de ça vous l'aurez une semaine avant tout le monde si vous participez aux résultats ça ne prend que 5 minutes en fait aujourd'hui toute la communauté vous remerciera vraiment c'est précieux on va évoquer peut-être ce dernier point avant de laisser tout le monde déjeuner ce dernier point qui est qui est le point on va dire du remote et plus généralement des avantages des avantages en nature qu'on peut avoir pour les profils Product nous ça c'est les chiffres que je vous donnais un peu plus tôt comment est-ce que vous réfléchissez à la question du remote peut-être commencer par toi Kéveline comment est-ce que vous réfléchissez à la question du remote pour les profils Product Manager Product Designers c'est une bonne question nous en gros la politique qu'on a chez Mercosim c'est d'avoir deux groupes en présentiel obligatoires dans nos bureaux on a des super locaux dans le marais donc autant en profiter et pour ceux qui sont à distance on a quelques profils justement qui sont à Lyon Bordeaux Lille et Strasbourg je ne vais pas faire toute la carte de la France mais vous avez compris l'idée on fait un jeudi le premier jeudi du mois maintenant d'ailleurs le deuxième jeudi du mois qui est obligatoire pour tout le monde pour créer la cohésion donc en fait on prend tout à notre charge les frais de transport l'hôtel la soirée du jeudi soir et tout ça c'est pour Mercatim mais par contre on pense que pour qu'on ait de la cohésion d'équipe c'est important que les gens se rencontrent et donc dans le pire des cas si tu travailles chez Mercatim et que tu t'es amusé à acheter une vieille firme que tu retapes au fin fond de la Dordogne dans tout cas il faudra que tu sois avec nous une journée une journée une journée par mois voilà donc après sur la sur la question vraiment de la partie PM nous c'est pas vraiment trop un cas qu'on s'est posé puisque mes deux PM sont sur Paris j'en ai un qui habite à 10 minutes du bureau l'autre pas loin enfin voilà aujourd'hui on n'a pas de sujet de recrutement PM à distance mais par contre le fait d'avoir des personnes qui sont full remote c'est un cas qu'on a et notamment chez les devs et qu'on sait très bien gérer après pareil aussi sur la partie PM c'est quand même un métier au même titre que le product design où t'es amené à souvent être en contact chez le client et pour nous être en contact chez le client c'est aller en usine et la France étant ce qu'elle est quand tu regardes la carte ferroviaire de la France tout part de Paris donc en fait si je reprends notre ami qui a envie de s'amuser enfin qui a envie d'habiter en Tordogne si je te donne rendez-vous à 7h du matin un lundi à Lyon il y a moyen que tu passes ton week-end à être dans les transports pour arriver à l'heure en usine le lundi matin donc voilà c'est plus aussi après un confort de vie auquel il faut penser en fonction aussi je pense de l'écosystème dans lequel tu t'apprêtes à travailler toi Thomas comment est-ce que tu réfléchis comment est-ce que qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça pour bien travailler ensemble alors on a déjà on permet le travail enfin le télétravail d'hybride à deux jours semaine au bureau et on permet aussi à certains collaborateurs d'être en full TT même dès l'embauche après encore une fois quand on reçoit un certain nombre de candidatures à compétences équivalentes on va davantage favoriser les candidatures qui sont franciliennes et qui peuvent être avoir un taux de présence au bureau supérieur en revanche mais on a quand même quelques collaborateurs qui sont full remote là on a en fait le métier de product manager et même un peu moins le product designer mais surtout product manager c'est un métier de contact c'est un métier où en gros c'est quand même un métier de coordination c'est pas un métier de production c'est à dire qu'en gros c'est un métier où les gens vont aller souvent au contact des autres soit pour faire des ateliers soit pour exercer un peu de leur chiffre soit pour donc en fait on a quand même besoin qu'il y ait une présence et qu'il y ait des relations humaines qui se créent aussi par le présentiel mais en revanche on est tout à fait ouvert à faire une transition d'un modèle hybride vers un modèle full remote dès lors qu'on constate que le collaborateur connaît bien l'organisation connaît bien les interlocuteurs est plutôt à l'aise est plutôt très autonome et dans ce cas là on est tout à fait ouvert et il y a des collaborateurs aujourd'hui qui sont en train de quitter la région parisienne pour aller s'installer en région et aujourd'hui nous on les accompagne avec tout le dispositif les billets de train les nuits d'hôtel quand il y a besoin mais c'est vrai qu'à compétence équivalente dans le cadre d'un recrutement je favoriserais je pense que l'équipe les autres hiring managers favoriserait plutôt le présentiel mais ça peut forcément dire qu'on est complètement fermé et après c'est des choses qu'on peut mettre en place par la suite je crois que ce que vous venez d'évoquer représente les deux tiers des cas qu'on voit le dernier tiers étant les entreprises basées en région qui elles pour le coup parfois surtout soit dans les régions comme le Grand Est ou la Bretagne vont être vachement ouverts à embaucher en Florimote dès le départ donc on peut se comprendre mais du coup c'est assez représentatif de ce qu'on voit donc je n'aurai pas grand chose d'autre à ajouter on va laisser tout le monde aller déjeuner j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à nous mettre votre retour votre retour franc sur la room on voulait évoquer d'autres sujets on avait le sujet de la scorecard et des hard skills comment elle a évolué les soft skills comment ça a évolué mais globalement ça a été quand même pas mal évoqué en filigrane pareil sur comment est-ce qu'on évalue aujourd'hui quelles sont les questions les plus posées en entretien pour évaluer le culture fit pour évaluer le sens product et tech et pour évaluer les questions de leadership et communication c'est des vraies questions qui sont posées par nos partenaires donc évidemment on n'aura pas le luxe de les évoquer là tout de suite mais on va je pense adosser la presse à la vidéo au replay qui sera envoyé là cet après-midi donc voilà j'espère que ça vous a plu apporter de la valeur et quelques infos à vos réflexions actuelles que ce soit côté recruteur ou candidat si vous voulez continuer la conversation on est bien évidemment disposés de produits groupes et bien évidemment ce sera avec grand plaisir en tout cas merci Kevin vraiment merci Thomas c'est ultra précieux d'avoir des retours d'expérience très transparents comme ça et puis c'est toujours cool d'échanger avec vous donc voilà merci à tout le monde je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt merci beaucoup merci Mehdi merci pour le groupe merci Kevin et enchanté d'avoir fait sa connaissance merci à tous merci à tous